Salut ! Bienvenue dans ce nouveau blog de création. Alors, tu te demandes peut-être ce que je fais avec une petite paille. Ça, c'est pour travailler ma voix. C'est pour travailler ma voix. La paille, c'est génial. Donc ça, si tu veux savoir comment on s'en sert, tu fouilles sur la chaîne YouTube. Tu vas voir, il y a des vidéos où j'utilise la paille et je t'explique comment ça peut t'aider à bien chanter, à bien développer ta voix. Alors, attends, je vais mettre mes lunettes là parce que sinon je vais nous mettre… Ah, tu es là ! Ok, ça marche. Non, oui, c'est mieux là, je vois toute la route maintenant. Aujourd'hui, je voulais te parler de quoi ? Je voulais te parler, pas du temps qui fait parce que tu as vu, ça ne s'améliore vraiment pas. C'est sympa cette petite chronique météo là. Non, je voulais te parler du temps. Tu sais, tu as le temps, tu n'as pas le temps. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu voudrais faire. Et puis, tu dis, j'ai pas le temps. Ah ouais, mais j'ai pas le temps. Ok. Comme écrire des chansons par exemple, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ou écrire des textes. Ouais, mais j'aimerais bien, tu vois, me mettre à la peinture. Mais j'ai pas le temps. Bon, alors en fait, il y a un truc, c'est que tout le monde a le même temps. Alors, c'est peut-être un peu bateau le truc, mais attends, pose-toi deux minutes qu'on y réfléchisse. Tu vois, je veux dire, Emmanuel Macron par exemple, il a 24 heures dans la journée, tu vois. Puis, il dirige la France. Bon. Barack Obama, il avait que 24 heures dans la journée, tu vois. Puis, il dirigeait les États-Unis. Bon. Alors, c'est sûr, ils ont des équipes. Ils ne sont pas tout seuls. Mais leurs équipes ne seront que 24 heures. Si tu te compares à, je ne sais pas moi, un super chanteur ou une super chanteuse que tu apprécies, elle n'a que 24 heures dans sa journée, comme toi. Et maintenant, tout dépend de ce qu'on en fait. Et c'est là le secret, c'est qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures ? De toute manière, tu vas avoir du temps pour manger, du temps pour dormir, pour assurer tes besoins physiologiques, tu vois. Et ce temps-là, on va dire qu'il n'est pas tellement compressible parce qu'il faut quand même que tu dormes un minimum, il faut que tu manges, etc. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire. Moi, il y a quelques années, ou là, oui, il y a au moins 10 ans maintenant. Donc, ça fait plus que quelques années. Je disais tout le temps ça. Tu sais, je faisais de la musique. Donc, je t'écrivais mes chansons, nanana. Et puis, à chaque fois, les gens me disaient, ah, mais ouais, mais on pourrait les écouter où ? Et puis, je disais, bah ouais, mais tu vois, j'aimerais bien les enregistrer, mais je n'ai pas le temps. Le pire, c'est que chez moi, à l'époque, j'avais un studio d'enregistrement, tu vois. Donc, je n'avais même pas besoin de réserver, machin. Je dis, ouais, mais je n'ai pas le temps. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, attends, attends. En fait, tu as le temps, quoi. Tu as le temps, tu vois. Enfin, je me suis dit, mais ouais, mais attends, tout le monde a 24 heures. Donc, en fait, le temps, tu l'as. Le seul truc, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Donc, j'ai dit, bah, ok, le matin, toi, le matin, quand je me lève, je mets un peu de temps à démarrer, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, plutôt que de glandouiller, là, pendant une demi-heure le matin, je vais bosser sur mes enregistrements. Et puis, je vais me lever aussi une demi-heure plus tôt. Et comme ça, en gros, ça me fait une heure, tu vois, ça fait une heure de dispo. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'allais dire que je mettais le réveil à 6 heures, le temps de me débarbouiller un peu, là, d'émerger des limbes. En gros, 6 heures et quart. 6 heures et quart, j'étais d'attaque. Et donc, de 6 heures et quart à 7 heures et quart, tous les jours, je pouvais... j'ai bossé, j'ai bossé comme ça sur ma musique. Et en faisant ça, j'ai réussi à enregistrer 10 ou 12 chansons, je ne sais plus, à l'équivalent d'un album. Et je suis arrivé au bout du truc, si tu veux. Juste parce que j'ai dit, maintenant, comment je vais dépenser mon temps ? Je vais le dépenser à faire ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai perdu là-dedans ? J'ai perdu une demi-heure de sommeil. Donc, forcément, comme je me levais plus tôt, au bout d'un moment, le soir, si tu veux, la veille, je me couchais un peu plus tôt parce que sinon, après, j'avais du mal à me lever. Et donc, voilà quoi. En gros, j'ai grignoté une demi-heure de sommeil et encore même pas parce que, voilà, comme je me couchais plus tôt après cette demi-heure, je la récupérais en fait la veille. Et puis, une demi-heure de glandouille où je ne faisais pas grand-chose. Enfin, tu vois, voilà, je lisais un truc, machin, enfin bref, je ne faisais pas grand-chose. Alors qu'après, je faisais quoi ? De la musique. J'écrivais, j'enregistrais les chansons. Et alors, voilà, en une heure, tu sais, tu peux en faire des choses. En une heure, tu as le temps d'enregistrer une piste de guitare par exemple. En une heure, tu as le temps de corriger un texte. En une heure, tu as le temps de remplir tes fiches pour la SACEM, pour protéger tes chansons. Tu as le temps de faire ça, tu vois ? Et du coup, quand tu fais ça tous les jours, en cumulant, voilà, tu y arrives. Donc aujourd'hui, la question que je te pose et dis-moi en commentaire, comment tu pourrais mieux utiliser ton temps pour faire ce que tu as envie. Parce que je suis sûr que dans ta journée, tu fais, puisque tu me dis que tu n'as pas le temps, mais je suis sûr que 90 % des trucs que tu fais, c'est des choses que tu t'obliges à faire ou qu'on t'oblige à faire ou que tu te sens obligé de faire et que tu ne serais peut-être pas obligé réellement de faire. Puis du coup, forcément, une fois que tu as fait toutes ces choses-là, il ne te reste plus de temps pour faire ce que tu veux, pour faire ta passion, pour faire ce que tu as envie de faire, pour faire de la musique, pour chanter, pour jouer de la guitare, pour enregistrer ou faire de la peinture, si tu veux faire de la peinture ou de la photo ou faire du sport, de la course à pied. Je veux dire, tant que tu ne te poses pas comme ça sur une table et tu réfléchis à dire mais qu'est-ce que je fais de mon temps ? Pourquoi je n'ai pas le temps ? Pourquoi je n'ai pas le temps ? Alors que tout le monde a 24 heures, les amis. N'oubliez pas, tout le monde a 24 heures dans sa journée. Il n'y a pas de journée de 25 heures ou quoi. Tout le monde a 24 heures, ça c'est universel. Et après, il y a qu'est-ce que vous en faites ? Peut-être qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres. Ok, ok. Et peut-être que… Est-ce que cela change grand-chose si tu sors une demi-heure plus tôt de ton travail ? Franchement, tu vois ? Est-ce que tu vas être moins productif ? Je ne suis pas sûr. Moi, je crois que si par exemple, si tu as la chance par exemple de pouvoir gérer tes oreilles, peut-être que tu peux partir une demi-heure plus tôt. Et en fait, le fait de savoir dans ta journée qu'il faudra que tu partes une demi-heure plus tôt parce qu'il te faut un peu de temps pour faire ton truc, ta passion, ta musique, puis tu vas être plus productif dans la journée. Et finalement, ton patron, il ne va rien dire parce que tu auras fait le taf et puis voilà. Bon, écoute, je te laisse réfléchir à cela. Mais mets-moi en commentaire comment tu vas modifier ta journée, quel moment tu vas grappiller, tu vas voler là pour pouvoir faire de la musique, chanter ou écrire ou faire de la peinture ou te remettre au sport, danser. Voilà, dis-le-moi en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve tous les dimanches pour des vidéos aussi pour chanter. Allez, ciao !